Bonjour, bienvenue dans Arcade Moisave, vlog numéro 17 et dernier sur la Gilligan's Island. Enfin l'étape du gameplay. Il y en a eu des étapes sur cette machine. Et si vous avez skippé les 16 premières étapes parce que vous voulez juste voir le gameplay, je vais quand même vous résumer tout le travail qui a été fait de sa machine parce que je pense que ça vaut la peine. Alors cette machine est dans la collection personnelle d'un client depuis déjà une vingtaine d'années. Elle a eu la vie un peu difficile et ça faisait longtemps qu'il cherchait à la ramener dans un état plus que fonctionnel, si ce n'est même collector. Et je suis très content d'avoir été à la rescousse de cette machine qui est assez méconnue. Je dirais même peut-être un peu mal aimée. Tout le monde n'est pas toujours fan du thème de Gilligan's. Moi j'aime beaucoup. J'ai écouté énormément de Gilligan's. Je m'identifiais au personnage parce que je trouve qu'on a plusieurs choses en commun. Alors en fait lui je l'admire parce qu'il a plus de cheveux que moi. Mais sinon, sans plus tarder, la machine a eu, on part du sol. Des nouveaux leg leveller, des nouvelles pattes, des nouvelles boat, une nouvelle corn door, un sablage, un nouvel autocollant. Un peu de customisation ici pour s'assurer que le bouton start soit parfaitement centré. Une lockdown bar complètement polie. Un nettoyage en profondeur. Un nouveau plunger avec un embout bleu. C'est pas mal la seule finesse que le propriétaire cherchait à apporter à sa machine. Si ce n'est, la machine est complètement sans modification. À part aussi des petits washers bleus ici pour protéger les pattes. Alors un petit washer, je ne savais même pas que ça existait. Alors ça ne va pas plus loin que ça côté modification de la machine. Les côtés ont été complètement sablés. Beaucoup de potés, des nouveaux stickers. Les side rails ont été polis. Les boats ont été peintes. Ainsi que le nom m'échappe. La tête, main de traitement. L'intérieur a été complètement démonté, nettoyé. Nouveau board à l'intérieur. Nouveau set de speaker. Et je veux m'apporter quand même beaucoup d'attention sur le baglass. Parce que, si je me rappelle bien, c'est John Yussi a vraiment une capacité à faire beaucoup de storytelling dans sa manière de faire les baglass de machine à boule. Et celui-là n'y fait pas d'exception. Et je vais commencer complètement par en haut à gauche. Il y a tellement de petits détails. Alors on voit ici entre autres le singe qui se trouve déjà sur les côtés de la machine. Qui surplombe des indigènes qui sont sur le point de manger une noix de coco. On a bien sûr le riche et son épouse. Et puis la bouée de sauvetage du bateau sur la petite cabane. SOS Help. On a Kona ici. Qui est l'ennemi à détruire dans la machine à boule. Juste à côté le fameux bateau où ils se sont écrasés. Ainsi qu'un missile USA qui doit faire référence à un des épisodes de Gilligan's Island. Je ne saurais dire lequel. Entre autres des vivres aussi sont catapultés sur la plage. Et le fameux doigt du capitaine qui regarde Gilligan qui dit «Gilligan, tu dois aller vers Kona. » « Oui, je sais que je dois aller vers Kona. » C'est pour ça, regarde, j'ai mon jetpack qui est sur mon dos. Regarde, c'est écrit jetpack sur mon dos. Et je pointe le jetpack et dans ma main je tiens le Lava Seltzer. Le Lava Seltzer qui est enfin produit par toute cette amalgame que le professeur a développé. Et grâce à l'aide de la jolie Marianne qui active le vélo, fait tourner la roue d'enclé. Qui elle, m'élexe un bouilli de surma de noix de coco. Qui est bouilli par une boîte de sardines dans laquelle il y a un petit feu. Le jus de noix de coco doit tomber ici. Et par l'alambic, recoule par ici. Ainsi qu'il y a un enchevêtement de tuyaux qui va dans l'espèce de gourde qui coule dans la noix de coco. Il y en a qui coulent là. Et ça coule ici. Et tout ça vient à couler dans le Lava Seltzer. Qui grâce à son jetpack Gilligan va pouvoir aller au Kona pour le sauver et empêcher l'éruption volcanique. Et, autre chose, détail que je dois mentionner sur cette machine que je trouve malheureux. L'actrice qui fait Ginger ne semble pas avoir donné son oratorisation et son nom, son image pour être utilisé sur la machine. C'est pourquoi au lieu de Ginger, on a une plantureuse blonde qui transporte sûrement le mélange de noix de coco et tout. Qui s'en va se faire bouillir pour faire le Lava Seltzer. Mais, un bémol que je dois appliquer à cette machine, c'est l'absence de la Belle Ginger qui était la jolie star avec son grain de beauté très Marilyn Monroe-esque. Et, voilà, c'est la grande absente de la machine. Mais, sinon, j'aime beaucoup le back glass, la manière qu'il a de raconter une histoire. Par la suite, à l'arrière, le dos aussi a été complètement sablé. J'ai préservé un peu d'authenticité de la machine. Ça, ça a été frotté, nettoyé. Ça aussi, des nouveaux petits pads. Et, j'ai préservé le dos de la machine qui était, ma foi, quand même en bon état. Normalement, ça, c'est un panneau d'agglomérée qui est extrêmement sensible à l'humidité qui devient souvent très gondolé. Et, ça n'a pas été le cas. Alors, j'ai préféré le garder. Et, bien sûr, le Playfield qui a eu une remise en forme complète, un démontage total des nouveaux stickers d'insertion ici. Tout a été mis en LED blanche. Ah non, c'est vrai. J'ai des petites LED rouges ici. Après ça, des retouches de peinture ont été faites sur le apron ici. Il me reste à imprimer deux nouveaux cartons sur ma nouvelle imprimante. Et, après ça, ça a été sablé, vernis, beaucoup de polissage de métal, comme vous pouvez le voir ici aussi. Une nouvelle rampe a été réassemblée. Et, à l'intérieur, tout a été démonté, sablé et repeint. Demandez-moi pas de le refaire. Là, ça suffit, l'attente. Allez, on s'accroche sur le trépied et on se met en mode gameplay. Alors, Gilligan's Island de Bali, 1991, montre-nous ce que tu as dans le corps. Le concept du jeu, comme je l'ai dit un peu plus tôt, est d'atténuer la colère du volcan Kona. Kona, qui fait très, très Hawaï. Et c'est normal, parce que Gilligan's Island se passe sur une île perdue du Pacifique. C'est une game qui a été designée par Dan Langlois, qui a, entre autres, fait le design de Heavy Metal Nelman. Donc, un designer de Bali des années 80, 90. Et, il a fait, selon moi, un travail extraordinaire en termes de flow dans la game. Parce que, si vous regardez bien, il n'y a qu'une seule range dans cette machine. Mais, elle a énormément de possibilités. Et, c'est la grosse force de cette machine. Et, c'est ce que je trouve dommage, qui n'a pas été réutilisé dans plus de machines par l'enfer. C'est-à-dire, le concept de carousel qui fait réorienter la bille. Donc, on l'envoie à la même endroit, mais, dépendamment du mode qu'on a d'activer, soit il va retourner la bille. Dans cette range, celle-ci, vers le volcan, ou par ici, ou encore même vers le locage de bille ici. Alors, il y a une, deux, trois, quatre, cinq différentes directions dans lesquelles la bille peut s'enligner. Alors, c'est vraiment un petit bijou d'ingénierie d'avoir pensé à ça. C'est une machine avec des règles vraiment très, très, très accessibles. Alors, le concept, c'est de ramasser les sept ingrédients qui sont affichés ici, dans le but de créer le Lava Seltzer. Alors, on a le capitaine Gilligan qui nous encourage à ramasser les ananas qui se trouvent ici. Trois, il faut frapper les trois celles ici. Les coquillages qui sont représentés par les six targets qui écrivent le mot lagoon. Alors, quand on a ça, on a le coquillage. On a la tête des réducteurs, la petite tête de réducteur de tête, qui est atteinte simplement en frappant la cible qui est ici. Et qu'on voit aussi à la ceinture de la jolie blonde. Et il y a même un petit, il y a une petite grenouille, il y a une petite tortue qui sort de neuf. Il se passe tellement d'affaires dans ce baguette-là. Alors, bref, on a la tête de réducteur de tête. On a les bananes. La banane, c'est la cible verte qui est ici. On a les noix de coco qui sont les trois noix de coco là. On a l'œuf poché qui semble l'envoyer trois fois dans les œufs de tortue, qui sont juste ici, trois fois les œufs de tortue. Et la corde qui est de l'envoyer une fois par ici. Alors, trois fois comme ça et une fois comme ça. C'est vraiment intéressant comment ça a été hyper bien utilisé parce qu'il se passe vraiment beaucoup de trucs en dessous du carousel. Le carousel fait beaucoup de trucs, mais il s'en passe beaucoup en dessous aussi. Parce qu'il y a la shot en dessous de la rampe qui, elle, envoie la bille jusqu'en haut dans le sasseur qui est juste là. Le sasseur qui va nous servir à soit allumer la rampe, genre le jungle run, qui va nous permettre de nous donner soit aussi un ingrédient d'allumer le kickback ici, ou sinon de nous donner le multiball. Et c'est la seule manière d'avoir le multiball dans cette machine-là, c'est d'avoir le multiball à deux billes par une certaine loterie. Ce qui est un peu dommage, alors on ne travaille pas nécessairement fort pour avoir le multiball. On est chanceux si on l'a ou non. L'objectif, c'est vraiment ramasser les ingrédients ici. Quand on a les sept ingrédients, on l'envoie ici, dans le lava seltzer. On a le professeur ici qu'on le voit mélanger le lava seltzer. Ça va nous donner la potion qu'il faut par la suite envoyer. Évidemment, la trappe va baisser, le carousel va se tourner. Conan va s'allumer, on y envoie la balle et on a à ce moment-là le jackpot d'un million. L'objectif par la suite, c'est d'accumuler les millions. Alors quand on est dans ce mode-là, le premier coup donne un million, puis le deuxième, deux, trois, quatre, cinq millions. Et si on est capable d'aller encore plus loin, on a le super shot à 50 millions qui débalance un peu le scoring système. C'est un peu comme le billion shot de la Bride of Pinball. Alors c'est déjà très, très difficile de faire des millions dans cette machine-là. Se rendre à 50 millions sans réussir cette shot-là, c'est très difficile. Autre aspect qui est vraiment super, ultra important dans cette game-là, et ça, c'est la première fois que je voyais ça dans une machine à boules, l'importance du outer lane ici. Le outer lane ici, on peut accumuler la valeur, on peut augmenter la valeur qu'il va nous rapporter. Alors pour être capable d'augmenter sa valeur, c'est en alternant avec le flipper, le advanced kickback, advanced kickback one lit. Alors au début, on a une valeur de 100 000 points. Si on l'a une deuxième fois, on a 500 000. Une troisième fois, on allume le kickback. Une quatrième fois, on a 2 millions. Et une cinquième fois, on a le bonus ball. Et par la suite, si je me rappelle bien, ça donne 1 million à chaque fois. Alors ça peut être très payant. À part ça, il y a le jungle run qui, quand est allumé en mode ici, nous donne un million shot ramp à chaque fois, qui je pense incrémente un certain nombre d'outils de valeur aussi à chaque fois. Ça fait déjà quand même pas mal le tour des plus grosses fonctionnalités de la machine. C'était la première game DMD de Bali à l'époque, alors qu'il est apparu avant même Terminator 2, qui est réputé pour être la première DMD de... Ah! Oh! Merci! Ah, j'ai eu le kickback, même sans avoir un gift of glass. Ok, j'ai fait le goût, je vais pas l'avoir. Puis, j'ai l'impression qu'il... Vu que c'était la première game DMD de Bali, simple interprétation de ma part, ça a l'air niaiseux, mais c'est quand même long de programmer pour un DMD. Peut-être qu'il était encore à se faire la main pour tout ce qui anime, manière de présenter les modes. Alors, ça peut expliquer pourquoi à l'époque, cette game-là offrait pas une très grande quantité de modes ou de programmation très, très avancée pour juste apprendre à se faire la main, en fin de compte, avec le système des modes qui venait tout juste d'apparaître. La première machine avec un DMD, compagnie confondue et checkpoint de la taille, et à l'époque, il faut penser aussi que... Oui, c'était la première DMD, mais c'était un demi-DMD. Il y avait genre juste 32 pixels de haut. Il y avait la même largeur, mais il y était deux fois moins. Moins. Alors là, ça serait le bien de pogner la... Il me manque les noix de coco. Et... Ah, je viens d'avoir la noix de coco. Il me manque la tête, que je viens tout juste d'avoir. Alors, je suis prêt à aller chercher mon Lava Seltzer. Vous avez remarqué que je... Oui, Lava Seltzer, il faut que je l'envoie dans Kona pour avoir mon premier million. C'est pas un Kona qui a une espèce de secoue dans le dos, ce qui fait que la taille, elle tourne. Ah! Après le temps, c'est comme un bol. Ça fait qu'elle spin dans le bol avant de tomber dans le trou. Alors, c'est quand même cool. Ça n'aura pas duré très longtemps, mon Kona-ting. 4 millions, quelle contrepartie. Allez, on y retourne. On va en faire une où est-ce que je jase un peu moins, là. Parce que là, vous savez tout. J'adore cette shot-là. Cette shot-là est extraordinaire. La manière que la bille se peaufile jusqu'en haut, c'est hyper satisfaisant. Et c'est quelque chose que je séclare dans beaucoup d'autres machines qui ont été faites par la suite, qui se sont uniquement rabattues sur le concept de rente. Ils ont oublié de juste faire une excellente disposition au ras du plateau. Parce qu'il y en a beaucoup à faire. Alors que trop rapidement, par la suite, je trouve que les designers de pinball ont utilisé le plateau juste pour s'arranger que la bille retombe comme il faut sur le stripper. Mais sinon, c'était rare des belles innovations, des belles façons de juste guider la bille, comme cette machine-là le fait. Ah, mais quel... Ah, non, non, là, je suis en train d'en reperdre quand je n'ai pas eu ce type-là. Dès que c'est satisfaisant de jouer à une game sur laquelle on aurait passé à peu près 60-60 heures de travail. J'avais très, très hâte d'y jouer, en fait. Allez, Jungle Run. Il me manque juste le réducteur de tête. Come on! Le réducteur de tête, souvent, on l'attrape... Yes! Wow! Frankenhead. Et j'ai eu mon lave-assure du même coup. Quel super bel enchaînement. Non. Humidité. The ball is wide. Yes! Un million. Un million. Ah! Pourquoi, là, là? Bon, trois millions. Quand on essaie de trop contrôler, parfois, ben, ça donne ça. Mais, écoute! Une petite upgrade. Allez, 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 va chercher l'ingrédient. Ça a fait un loop, puis ça a réussi à aller l'acheter. Final call. Allez, allez, allez. Oh, là, là, là. Oui, tu peux bien te facepalmer. Double facepalm, Capitaine. Je suis en train de me demander c'est quoi le nom du Capitaine. Je sais que Gilligan, c'est Gilligan. Ben, Capitaine, à part Capitaine, Professeur, Mariel. J'ai un peu de ginger. À force de jouer, je commence à me programmer sur une shot de la machine. Allez, un ingrédient s'il vous plaît, une petite balle, quelque chose. C'est pas génial. Il fait froid dans mon atelier, je vous l'avoue. J'ai le bout des doigts gelés, là. Vivement l'été. C'est deux, une. Et l'ouverture ici est vraiment sauvage. Franchement, là. En plus, je l'ai mis au minimum d'ouverture. Dire que ça pourrait être encore plus gros. C'est drôle, le bonus de fruit, des fois, c'est le professeur, le capitaine ou le millionnaire. C'est bon à l'air. Mets de la janzette, j'ai pas de peu, mais c'est ici. C'est bon à l'air. Le gars, on est prêt. OK. Si je fais du Jungle Run, je commence à faire 500 000. Par la suite, un million. Allez, on essaie de le Jungle Run aussi. C'est bon à l'air. Oh my God. Je ne fais rien de productif. C'est dangereux. Deux millions de Jungle Run, c'est moins intéressant. Deux millions cinq cent mille. C'est bon. Voilà. Ben, écoute, ça fait quand même payant comme Jungle Run. Ah, il ne donne pas la rope s'il ne fait pas le loop complet. Ah oui, il me l'a donné. OK. Nice. Ah, il me l'a donné. OK. 8 millions sur la première baie. Ben, écoute, ça fait pas mal. Ce n'est pas si pire. Nice. Shells. Il manque les oeufs. Deux shots dans les oeufs. Et de une. Et de deux. Est-ce un Shrunken Head, please? Shrunken Head. Oh, yeah! Oh! Encore une fois. Shrunken Head et un Double Tap dans Lava Seltzer. Allez, Kona. It's you and me now. Oh! Quelle bosse! Je m'en viens avec la médoc. Allez! Il y en a un. Il y en a deux parce que la vie, il y a eu un petit... Un petit hiccup. Ah! Ah! Quelle gouffre cette Outline de droite. Plus haut score. 433 millions. My God! Vous n'avez jamais remarqué encore. Je suis assez loin de ça. Et que c'est Rinse and Repeat. C'est déprimant quand tu le rates. T'avoir à recommencer à prendre encore une fois les sept ingrédients. C'est au moins une fois que tu l'avais faite, il t'en donnait deux bonus. Là, je ne sais pas, là. Ça, c'est un super shot. Vraiment, là, tellement satisfaisant. Et j'ai les oeufs, Shrunkin'Head. On s'essaye pour... J'ai les bananes. Allez, j'essaye un peu de lagoon. Oh! Le special! Pourquoi pas? Chelles. On s'est calme. On essaie de faire un petit peu de lagoon. On essaie de faire un petit peu d'ananas. On s'est calme. On essaie de faire un petit peu d'ananas. Allez, on fait quelque chose d'italier. On essaie de faire un petit peu de lagoon. Bon. Qu'est-ce que c'est, sale! 17 millions, c'est quand même ma meilleure bille, ma meilleure game jusqu'à maintenant. Ça fait que vous avez vu le Kona, vous savez qu'éventuellement ça mène jusqu'à 50 millions. Je vais arrêter cela. Alors, merci d'avoir été là, de m'avoir suivi en très grand nombre pour la restauration de cette machine. Restauration que je voudrais dédier à Dawn Wells, l'actrice qui jouait Marianne, qui malheureusement est décédée récemment du COVID à l'âge de 82 ans. C'est bien malheureux, alors je voudrais dédier cette restauration à cette actrice et aussi à toutes les personnes qui ont travaillé chez Gilligan, mais particulièrement à Dawn Wells, parce que c'était ma Marianne. Alors, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Portez-vous bien et on se dit à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada